Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains préférés Afrique V. Aujourd'hui on se tape pour une nouvelle partie d'informations plus précisément du côté du Mali où nous avons l'armée malienne qui infuge un coup dû au groupe terroriste. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le point de vue à but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage ! Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Entre vendredi et samedi dernier, les forces armées maliennes abrégées FAMA ont mené des opérations anti-terroristes à craver le pays. Ainsi, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée abrégée JIPA, dans un message d'alerte sur des plateformes numériques, indique que les FAMA avaient neutralisé vendredi dernier plusieurs terroristes dans le camp et abandonné de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali abrégé Minisma Akidal, après avoir repéré et déjoué des opérations terroristes en préparation dans la zone. La mission de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMA ont permis d'identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le camp et abandonné de la mission Akidal. « Toutes les cibles ont été neutralisées » a précisé les sources militaires suite à ces résultats, encourageant. Le commandant de l'armée a félicité l'assemblée des groupes avant d'inviter les populations à la vigoureuse fête organisée par les responsables des armées. Par ailleurs, la DIPA a annoncé que le samedi 4 novembre dernier, une opération spéciale dans le secteur des GED, cercle du Mouroum, région de Gao, a permis d'interpeller l'interpellation, autant pour moi, de plusieurs suspects de groupes armés terroristes abrégés GAT et a saisi d'une quantité importante d'armes et de munitions. Nos soldats ont également découvert un dépôt et une fabrication d'engins explosifs et improvisés abrégés EEI. Eh bien les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative, car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur le bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. A très bientôt les amis, bye bye